Un colis en provenance du Japon aujourd'hui. Allez c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo déballage. Aujourd'hui je vais déballer un colis que j'ai reçu du Japon, plus précisément de chez Impulse 101. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Impulse 101, et bien c'est tout simplement un site tenu par un français expatrié au Japon qui s'appelle Julien. Coucou à toi d'ailleurs si tu passes par là. Impulse 101 c'est le site idéal si vous avez besoin d'acheter des pièces qui ne seraient pas trouvables en Europe ou des répliques d'airsoft comme par exemple quand Tokyo Marui sort une vraie réplique et bien si vous la voulez absolument rapidement et bien je vous conseille de la commander directement au Japon. Il n'y a pas que Tokyo Marui, il y a KSC, Maruzen, Tanaka et également Western Arms. C'est le genre de site idéal pour ça ou comme je l'ai déjà dit par le passé, si jamais vous avez un modèle précis qui n'est pas trouvable en Europe, l'avantage de Julien c'est que lui il pourra l'avoir facilement parce qu'il commande directement auprès de fournisseurs et même auprès de Tokyo Marui directement. J'ai commandé plusieurs choses notamment des pièces pour des répliques que j'ai déjà et il y a également une réplique donc avant le déballage je tiens à préciser quand même que quand vous commandez à l'étranger hors espace Schengen donc hors Union Européenne vous avez forcément des frais de port un peu élevés et vous pouvez avoir de la douane aussi. Mais des fois si vous avez de la chance vous pouvez encore y échapper, ça m'est déjà arrivé honnêtement. Là pour ce colis j'ai payé un petit peu de douane, j'ai pas payé un énorme montant non plus j'ai dû payer 15-20 euros de frais de douane. Au final ce qui m'a coûté le plus cher entre les frais de port et les frais de douane c'est surtout les frais de port. Bon normal le colis est assez lourd, ça a mis une semaine pour venir donc c'est quand même pas mal pour traverser la moitié du globe. Forcément c'est à un certain coût quand on fait le transport par avion. Petite info que je tiens à rappeler si jamais vous avez envie de commander chez Impulse au 101 vous n'êtes pas obligé de prendre la livraison par avion, vous pouvez prendre la livraison par bateau qui met entre 2 et 3 mois mais l'avantage c'est que c'est moins cher. Alors on va déballer ça. Donc comme d'habitude avec les colis de Julien et ben c'est très très bien emballé. Voilà. Bon je tiens à préciser quand même c'est que à l'intérieur ce n'est pas emballé comme si c'était un client qui avait commandé sur le site. Jusque là j'avais fait des petites demandes spéciales à Julien donc il a emballé ça comme il pouvait. Ok alors qu'est-ce que j'ai là dedans ? Je pense qu'il y a ces différentes pièces que j'ai commandé. Ok bon j'ai vu ce qu'il y avait dedans mais je vais le garder pour la fin parce que je tiens à vous le montrer à la fin. On va donc du coup faire le petit carton. Alors oui j'ai commandé pas mal de pièces chez Julien parce qu'il pouvait m'avoir des trucs de chez Witek que je voulais absolument. Un petit rail pour mon MP5 SD6 Next Gen Tokyo Marui. Donc le petit rail qui va se mettre sur le dessus pour y mettre un optique. Ensuite donc ça c'est un canon externe du HK416D Tokyo Marui. Donc c'est une pièce d'origine Marui. J'en ai commandé deux parce qu'il m'en faut un pour moi pour une de mes répliques. Et le stagiaire en avait besoin d'une aussi donc normalement on doit en avoir deux. Le canon externe et le petit cache lame qui va bien. Alors voilà un autre emballé ici. Très bien donc on a le deuxième. Là c'est un kit de joint et des vis pour le stagiaire aussi parce qu'il a perdu quelques vis sur une de ses répliques. Ah ça c'est vraiment un truc que j'attendais beaucoup. Encore une pièce de chez Witek. Ça c'est tout simplement un support qui va venir se mettre bien sur le silencieux du SD6 donc à l'avant de la réplique. Et qui nous permettra comme vous le voyez de pouvoir avoir des rails Pikettini voilà de chaque côté. Donc ça ça me permettra de pouvoir y fixer ma caméra Runcam quand j'irai jouer en airsoft avec le SD6. Et au moins j'aurai pas besoin de changer le garde-main du SD6 parce que le garde-main du SD6 je l'adore. Donc ça m'aurait bien embêté entre guillemets de m'en débarrasser. Julien m'a envoyé des patchs donc le patch Impulse 101. Je suis content de l'avoir je vais enfin pouvoir le mettre sur le mur. Je m'en rappelais plus mais oui c'est vrai. J'avais réussi à avoir une crosse VLTOR d'origine Tokyo Maloui par Julien. J'ai eu du bol parce que Julien en avait une en stock. Et donc moi cette crosse je vais la mettre sur mon 416 dev group dont j'ai pas encore fait la review mais je la ferai plus tard. Donc nickel c'est une pièce d'occasion pour le coup mais ça me va très bien parce que j'avais envie d'avoir cette crosse là. Quand j'ai vu que le stagiaire l'avait sur CM4 CQBR j'ai trouvé que les crosses VLTOR sont quand même assez intéressantes. Ça c'est le deuxième patch pour le stagiaire. On retrouve ici encore une fois un cache flamme donc ça fait partie des deux canons externes que j'ai commandé. Ok donc ça c'est une petite pièce que j'avais demandé aussi pour un ami. Ah oui donc ça c'est pour moi c'est tout simplement l'organe de visée arrière du HK416D Tokyo Maloui. Parce que j'avais pas envie de racheter le 416D et je me suis dit sur le 416D group tout ce que j'ai à faire pour le modifier pour le transformer en 416D. Quand j'ai envie de le transformer en 416D. Et bien c'est les organes de visée et la rallonge de canons externes. Un autre patch. Il y en a 3. Un 4ème patch. Mais il en a mis combien ? Ok bon bah j'ai 4 patch. Ici c'est des joints toriques donc je pense que ça va aller se mettre avec les canons externes et les caches flammes. Là on a le support qui va venir maintenir l'organe de visée du HK416D. Et donc ça c'est justement le site avant du HK416D Tokyo Maloui. Et ça ça va être le support arrière. Très bien. Et donc ça et bien c'est pour moi. Rappelez-vous l'année dernière en décembre lorsque j'ai acheté le Glock 17 Gen 5. J'avais acheté le SA45 Silver. Vidéo que je n'ai toujours pas faite en review. Va falloir que je le fasse d'ailleurs. J'ai jamais réussi à trouver des cartouches supplémentaires en Europe. Donc du coup j'ai demandé à Julien en même temps que j'ai fait un colis si il pouvait pas me mettre un petit paquet. Mais derrière je trouve que les petites cartouches comme ça elles sont pas données. Je suis très content d'avoir surtout ça. Ça c'est vraiment un truc que j'attendais pour mon SD6. Je vais enfin pouvoir aller jouer avec mon SD6 et filmer mes parties. Et bah dans le carton il reste la fameuse réplique que j'ai commandé. Alors allons-y. Alors je le retourne comme ça pour l'instant parce que j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai envie de vous garder le meilleur pour la fin. Cette réplique en fait elle est sortie en septembre 2013. Il y a déjà assez longtemps chez Tokyo Marui. A l'époque quand elle est sortie ça s'est bien vendu au Japon. Et j'ai aussi vu des vidéos de gens qui l'avaient acheté en Europe et même en Amérique. Et puis un jour je sais pas pourquoi. Même Julien n'arrive pas trop à l'expliquer. En fait il a pas plus d'infos que ça. C'est juste qu'un jour on s'est rendu compte que c'était indisponible de partout. Il y avait pas de stock. Marui n'avait pas de stock. En gros ils avaient pas refait de batch. Et puis l'année dernière en 2023 on a eu la surprise. 9 ans plus tard en fait qu'ils aient refait un batch. C'est pas un GBB, c'est pas une réplique long en soi ni rien. C'est... bah en fait je vais vous montrer. C'est tout simplement... Ceci. Tadaaa ! Le M320A1 Tokyo Marui. Le premier et seul lance-grenade à gaz de chez Tokyo Marui à l'heure actuelle. Et donc c'est pour ça que je vous dis que ça fait très longtemps qu'on avait pas vu cette réplique. Parce que bah comme je vous l'ai dit ça fait 9 ans. Et l'année dernière Tokyo Marui avait ressorti une production. Et Julien en avait repris dans son shop pour en avoir en stock. Comme j'ai un colis à faire au Japon et que je me suis dit que c'était l'occasion d'en demander un. Cette réplique m'intéresse quand même. Parce que bah c'est la réplique d'un M320A1. Qui peut très bien comme vous le voyez à la boîte se fixer sur un HK416. Et comme j'ai le HK416 Dave Groot, ça permettra de faire une autre configuration différente. Moi la première fois que j'ai vu cette réplique c'était dans les vidéos de Cancel justement. Voilà, j'ai décidé de l'acheter pour moi et voir ce que ça donnait. Cette réplique c'est l'un des modèles de chez Tokyo Marui que j'ai encore jamais vu de mes propres yeux. Dans le petit paquet tout à l'heure que je voulais pas vous spoiler. Et bah c'est tout simplement les grenades supplémentaires que j'ai commandé. Vous en avez une dans la boîte et bah j'en ai commandé deux de plus. En soit les grenades supplémentaires sont pas très chères. Je vous afficherai ça à l'écran parce que j'ai pas le pris en tête. On va regarder la fameuse boîte du M320A1. M320A1 Tokyo Marui. C'est le numéro 1 et de toute façon c'est le seul qu'ils aient sorti pour l'instant. Ce qui est un peu dommage. On en parlait avec Julien l'autre fois quand j'ai reçu le colis. On s'est dit c'est dommage qu'ils aient pas fait le M203 etc. Bon peut-être qu'un jour ça arrivera. On est toujours surpris avec Tokyo Marui. Comme d'hab c'est la boîte à SGK etc. Alors ça s'ouvre par le dessus. Hop. Et voilà l'intérieur de la boîte. On a le petit manuel juste ici. Et voici le M320. Et bah ça fait bizarre parce que comme je vous l'ai dit je l'ai jamais vu en vrai jusqu'à maintenant. C'est plutôt bien présenté comme d'habitude avec Tokyo Marui. Ça bien sûr c'est le manuel. Je vous le présenterai dans la review parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce manuel. Alors ici on a la petite grenade vendue de base. Contrairement au lance-grenade classique où vous avez le gaz qui s'insère dans la grenade. Là en fait les grenades servent juste tout simplement d'emport de billes. Parce qu'en fait vous allez mettre les billes dans chaque trou ici. Le gaz ne va pas aller dans la grenade mais directement dans la poignée de la réplique. Et c'est là que c'est intéressant parce que ben... Je sais que les lances-grenades souvent le principal défaut qu'ils aient. C'est que les grenades sont pas très fiables. Qu'elles nécessitent pas mal d'entretiens au niveau des joints. Et personnellement je trouve ça toujours assez chiant. Surtout quand j'avais un pote qui jouait avec des lances-grenades. Je le voyais tout le temps avoir des fuites sur ces grenades. Je me suis dit oh c'est un calvaire. Dans le trou central de la grenade vous avez en fait des petites dents ici. Ouais on les aperçoit un peu. Vous voyez on a des petites surfaces dentées là. Et ben ma foi je m'attendais à un truc plus léger que ça. Ça fait bizarre. Donc le M320 c'est typiquement une arme qui sort de chez Eclair Uncor. Ceux qui font les HK416, les MP5 etc. Parce qu'on retrouve des cotes. Notamment le petit sélecteur de tir type MP5. Les marquages type HK. On retrouve ici une poignée avant type MP7 à 1. Voilà qu'on peut rabattre comme ceci. On a ici le réglage de la crosse. Voilà sur plusieurs positions. D'ailleurs la crosse on peut même complètement la retirer. De façon à retirer ben en fait toute cette partie là. Et ensuite on va garder en fait tout simplement ce bloc là. Qu'on va pouvoir glisser sous un rail Pikettini. Comme on le voyait sur la boîte avec le HK416D. Donc ça c'est les organes de visée pour le lance-grenade. En fait c'est pour entre guillemets ajuster la portée. Ah d'accord ça fait un peu un système de double action. Un petit peu comme le MK23 Tokuma lui. Et donc le gaz va venir s'insérer dans la poignée avec la valve. Juste en dessous ici. Donc c'est quand même un peu plus intéressant je trouve. Et je pense plus fiable à l'avenir. On va regarder de l'autre côté. Ah vous voyez des marquages super. HKM320A1. Un petit numéro de série. Calibre 40mm par 46. Warning refer to honor's manual. Vous voyez c'est bien il y a 10 petits marquages c'est sympa. Ok donc j'ai trouvé il suffit d'appuyer sur le bouton ici. Voilà et ça ouvre le tube. Et donc comme je vous disais tout à l'heure. On avait les petites dents sur la grenade. Et les petites dents en fait vont tout simplement se permettre de s'aligner parfaitement face à face. Avec les trous qui vont permettre d'éjecter les billets à l'avant. Et en fait grâce aux petites dents de la grenade. Ça s'aligne parfaitement sans qu'on ait rien à faire vous voyez. C'est vraiment bien foutu hein. En fait ça va typiquement parfaitement s'aligner à chaque fois qu'on va mettre la grenade. C'est super. Et donc après quand on a les billets de gaz. Pouf tout simplement. Et à la différence des autres lances grenades classiques. Et bien c'est que là les grenades vont pas lancer 120 ou 90 billes. On va envoyer que 18 billes à chaque fois. C'est beaucoup moins impressionnant qu'un lance-grenade classique. Mais après ça a l'avantage comme je vous l'ai dit. D'avoir des grenades qui nécessitent peu d'entretien. Parce que le gaz ne se met pas dedans. Et bien écoutez. Je suis assez enthousiaste de faire cette vidéo. Je vais aller un petit peu étudier le lance-grenade. Et puis ben. Quand je serai prêt à sortir cette review je la sortirai. Donc ça sera une review classique comme je fais d'habitude. Mais spécifiquement pour le lance-grenade. Je répète encore une fois hein. Si vous avez besoin d'acheter un truc chez Impulse 101 profitez-en. Parce que ben. En plus en ce moment avec le Yen. Bon il a un petit peu remonté ces derniers temps. Mais le Yen est un peu plus faible que l'euro. Du coup ben c'est quand même assez intéressant au niveau du prix d'achat. Bien sûr. Vous aurez forcément des frais de pouvoir élevés. Parce que ben oui. Quand on fait venir par avion ça coûte cher. Moins cher si vous faites venir par bateau. Mais un peu plus long. Faut pas être impatient. Voilà. Et bien sûr. C'est au petit bonheur la chance. Mais ben. Il y a forcément de la douane plus ou moins élevée. Soyez pas surpris si vous recevez des colis. Et qu'on vous demande en plus de payer quelque chose. Quand il arrive sur le territoire. Parce que si vous le refusez d'une. Vous aurez pas votre commande. Et en plus ça retournera chez Julien. Je pense que Julien a un petit peu autre chose à faire. Que de gérer les 36 000 colis qui reviennent. Parce que les frais de douane n'ont pas voulu être payés. Bref. Je vous remercie encore une fois à Julien de chez Impulse. De m'avoir trouvé toutes ces fameuses pièces dont j'avais besoin. Bravo à toi Julien. C'est bien emballé. J'ai pas de problème. C'est nickel. Ça arrive pas souvent. Mais quand je commande là-bas. Et ben j'en profite. J'achète plusieurs choses en même temps. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien activer la cloche et les notifications. Ça permettra d'avoir une notif quand je sors une nouvelle vidéo. Ou que je la programme. Ou si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également des réseaux sociaux. Facebook, X, Instagram. Si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que j'achète hors vidéo. Etc. Ou même quand je joue à l'airsoft. Et bien. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. Donc profitez-en. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi si vous êtes impatients de voir la review de ce petit M301. C'est vrai que j'avais envie de le tester. Je me suis dit. Je sais pas si la communauté va apprécier ce genre de produit. On verra bien. Moi perso de toute façon c'était un petit plaisir personnel que je voulais faire. Donc voilà c'est fait. Donc voilà comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez voir la review et pas de la louper. Activez les notifs. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. La partie commentaires est un espace d'échange. Je réponds à tout le monde. Donc profitez-en si vous avez des questions. C'est le moment. C'est juste en dessous qu'il faut les poser. Sur ce la vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Prenez soin de vous porter vous bien. Et salut à tous.